Bonjour à nouveau et bien revenu sur ma chaîne HockeyFans514, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour ce qui est de la première ronde des séries éliminatoires, cette fois-ci ça va être les Bruins de Boston contre les Hurricanes de la Caroline, première des choses, on a appris que les Rangers de New York ont remporté la loterie pour le prochain repêchage, ce qui veut donc dire que Alexis Lafrenière devrait se ramasser avec les Rangers de New York, je pense qu'honnêtement, en tant que Québécois, j'y souhaitais quand même de tomber dans une bonne équipe, honnêtement j'aurais préféré le voir avec une équipe qui a plus besoin d'un joueur de franchise qu'une équipe comme les Rangers de New York, mais il n'en reste pas moins que, je pense que c'est quand même une belle opportunité pour lui parce que New York c'est quand même un beau marché, c'est une fanbase qui est intéressante et grosse à New York, c'est une des équipes les plus riches de la LNH, puis c'est un aspect assez glamour qui est en entour de l'équipe des Rangers de New York, je pense que ça peut être intéressant pour lui, puis j'y souhaite la meilleure des chances, il va être dans une organisation en tout cas qu'il va avoir un beau futur, pour ça je pense très honnêtement que je suis content pour lui, alors meilleure des chances à Alexis Lafrenière pour les Rangers de New York, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes déçu, est-ce que vous êtes content de le voir probablement débarquer avec les Rangers de New York, faites-le moi savoir au travers des commentaires, alors là on s'attaque aujourd'hui à une série qui va opposer les Bruins de Boston contre les Rickings de la Caroline, moi j'ai trouvé dans toute cette façon-là de faire, dans cette structure-là de la LNH pour ce qui est de la situation de la COVID-19, j'ai trouvé que le jeu était peut-être moins intéressant dans le tournoi à la ronde qu'il l'a été dans les séries, pourquoi? Parce que dans le tournoi à la ronde, il affrontait une seule fois chaque équipe, fait que t'as pas vraiment d'intensité relevée qui a ressorti de ça, tandis que dans les séries, je pense qu'il y en avait un petit peu plus, puis là ça va être difficile d'aller contre les Rickings de la Caroline, parce que les Rickings de la Caroline ont sorti les Rangers en 3, bang, donc 3 victoires, aucune défaite, les Bruins, tout le contraire, 3 matchs, 3 défaites, pas de victoire, Donc honnêtement, ça l'a pas bien été dans le tournoi à la ronde pour les Bruins de Boston, qui était pourtant la meilleure organisation de l'Est, donc je pense qu'au niveau de la séquence, les Rickings sont non seulement favoris, mais ils sont largement favoris, selon moi. Alors c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'aborde mon T-shirt des Rickings de la Caroline. Alors en 3 matchs, les Bruins de Boston, aucune victoire, 3 défaite, ils ont marqué 4 buts et en ont accordé 9, c'est plus que le double qu'ils ont accordé en termes de but. Avantage numérique à 0%, un désavantage à 83,3%, ce qui est ordinaire sans plus. Une moyenne de tir par match de 31 tirs, une moyenne de tir encaissée de 29,7%, donc on s'apparente quand même aux 30, on est relativement proche. Les Rickings de la Caroline, tout un autre histoire, complètement l'opposé. 3 matchs, 3 victoires, aucune défaite, 11 buts marqués, 4 buts encaissés, donc largement supérieurs que les Bruins à ce niveau-là. Un avantage numérique à 14,3%, on est supérieur aux Bruins. Un désavantage à 92,9%, on est supérieur aux Bruins. Une moyenne de tir par match de 34, ce qui est quand même assez similaire, mais on tire beaucoup du côté des Rickings. Et une moyenne de tir accordé de 29,3%, donc on est un petit peu plus proche du 29 que du 30 dans le cas des Rickings. C'est assez similaire à ce niveau-là pour ce qui est des tirs par match. Maintenant au niveau des meilleurs pointeurs, la séquence est courte. Chris Wagner a été le meilleur pointeur pour les Bruins qui en 3 matchs, il a 2 buts, 2 passes. Charlie McAvoy qui est un défenseur, en 2 matchs, 1 but, 1 passe, 2 points. Et finalement Jake Debross qui en 2 matchs, il a 1 but, pas de passe, 1 point. Mais il y a un paquet de joueurs qui sont à 1 point. Bref, j'ai pris Jake Debross ici comme le dernier parce que normalement on va privilégier ceux qui ont des buts avant ceux qui ont des assists. Tout simplement, c'est ça qui explique, c'est le même principe ici, pourquoi est-ce que Wagner est au-dessus de Charlie McAvoy. C'est parce que Wagner a plus de buts que Charlie McAvoy. Alors que de l'autre côté, du côté de Rickings, on est dans un autre monde total. On a Sébastien Nau qui a été un des meilleurs pointeurs pour cette phase qualificative-là. Sébastien Nau en 3 matchs, il a 3 buts, 5 passes, 8 points. Une machine à points. Parlez-ce, on a André Chavichnikov. André Chavichnikov. En 3 matchs, il a 3 buts, 2 passes, 5 points. Et finalement, Samy Vatanen qui en 3 matchs, il n'a aucun but, 3 passes, 3 points. La première ligne d'Hurricings à Caroline est une ligne qui est très offensive. Mais il ne faut jamais oublier la première ligne des Blooms de Boston qui est une ligne qui peut très bien se défendre aussi défensivement. C'est une ligne qui peut faire beaucoup de points. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup vu David Pasternak alors qu'il s'en allait vraiment pour une saison extraordinaire cette année. Sébastien Nau et Zveznikov, on les a vus beaucoup plus qu'on a vu les gros canons en marchant Pasternak du côté des Blooms. Je pense que du côté des Hurricings, on était déjà prêtes. Le fait d'avoir joué 3 matchs contre la même équipe versus contre des équipes différentes, je pense que c'est un avantage pour ce qui est des Hurricings. Au niveau des gardiens de but, le Toucaras, c'est lui qui a eu le plus de rondelles en 2 matchs 2.55-917, ce qui est correct sans plus. Il reste la valeur qu'en un seul match, une seule apparition. 4.30-862 d'efficacité, ce qui n'est vraiment pas très bon. Du côté des Hurricings, Peter Marazek en 2 matchs 1.50-940, ce qui est très bien. Puis James Ramon en 1 match 1,974, ce qui est très bien aussi. Depuis le début de ces phases qualificatives, à peu près tout sourit aux Hurricings de la Caroline. C'est une équipe qui a un très bon esprit d'équipe. Puis là, en plus, dû au fait qu'on vit dans une bulle, donc que les joueurs restent avec eux tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis le début. Je pense que vu que c'est une équipe qui a déjà un bon esprit d'équipe, les Hurricings de la Caroline, ça peut encore renforcer cet esprit d'équipe-là. Alors moi, je vois les Hurricings de la Caroline comme étant largement dominant. Du côté des Bruns, on le sait, c'est une équipe qui a de l'expérience, qui a énormément de leadership. C'est une équipe qui peut se relever n'importe quand. N'importe quand. Ils peuvent vraiment aussi les Hurricings en 3-1 match, ils ont la capacité de le faire. Sauf que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore présents. Et c'est ce qui peut jouer à l'avantage des Hurricings. C'est la raison pour laquelle je crois que si la série est courte, ça va aller à l'avantage des Hurricings. C'est assez de tir trop, je crois que ça peut aller à l'avantage des Bruns de Boston. Donc c'est la raison pour laquelle je vais donner cette série-là aux Hurricings de la Caroline. Pour donner tout fier honor, je vais donner quand même un match aux Bruns de Boston. Et je vais avec les Hurricings de la Caroline en 4. Alors, qu'est-ce que vous, vous en pensez? Après vous, qui va remporter cette série-là? Et en combien? Faites-le-moi savoir au-dessus des commentaires. Maintenant, n'oubliez pas, on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Fait que j'aimerais avoir vos opinions sur les autres séries aussi par rapport à la première... C'est la première phase, non, la première... Mon Dieu, ça m'échappe. La première ronde, wow, c'était loin. Donc j'aimerais avoir vos opinions concernant la première ronde des séries 2020 sur les prochaines vidéos. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. On lui donne un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. On la partage pour qu'on se voit avec un maximum de gens possibles. Ok, bye bye! Bye!